Salut à tous, bienvenue sur Discover ID, alors comme vous pouvez le voir aujourd'hui je suis vraiment inondé par le matériel, je suis submergé Pour la bonne et simple raison que tout ce matériel sert simplement à monter un PC, ce sont des composants donc pour monter un PC Bon évidemment je vous apprends rien, vous vous en doutiez, et le but de la vidéo d'aujourd'hui c'est pas juste de monter un PC Juste histoire de faire une vidéo pour dire oui PC Gamer à 200€ qui fait tourner Minecraft et Fortnite à 3000 FPS C'est absolument pas pour ça qu'on est là aujourd'hui mes amis Ce qu'on va faire c'est que je vais monter ce PC mais tout simplement en vous détaillant toutes les parties Et donc le but c'est tout simplement qu'après cette vidéo vous soyez capable de monter votre propre PC de vos propres mains Que ce soit le choix des composants ou l'installation, à la fin de cette vidéo vous sort absolument tout Donc voilà, allez vous chercher un truc à boire, un truc à grignoter parce qu'aujourd'hui on va apprendre à monter un PC Alors avant toute chose moi je vais commencer par débarrasser un petit peu tout ce bordel en gardant exclusivement ce dont j'ai besoin pour démarrer Surtout qu'aujourd'hui ce qu'on va faire c'est une petite config, bon certes elle sera puissante mais elle sera toute petite, toute compacte Rien que là ce que vous pouvez voir en face de moi c'est la carte mère donc une mini-TX Il s'agit de la Rockstrix Z390 de chez Asus Et du coup on est donc sur une carte mère mini-TX Et vous pouvez voir que c'est vraiment une carte mère qui est toute petite, elle fait même pas la moitié d'une ATX Et pourtant elle est puissante, elle fonctionnera très très bien, c'est juste que voilà, on est assez limité par le nombre de ports Par exemple on a qu'un seul port PCI Express, on a que deux ports RAM DDR4 donc voilà on va se remettre que deux barres de RAM Bon c'est quand même de quoi se faire, une bonne config malgré tout mais en étant limité au niveau des composants Du coup je vais mettre quand même une petite surface en carton, voilà, en dessous La raison pour laquelle je fais ça c'est qu'en dessous il y a plein de circuits imprimés, il y a des soudures, il y a des puces, il y a des composants Voilà, il faut faire super attention parce que tous ces petits trucs c'est minuscule, c'est super fragile Et bien que ma table est en bois, étant une surface plate qui est propre, voilà, qui risque pas de faire de court circuit ni rien Bah ça reste quand même très rigide et pour pas griffer la table et pour pas griffer les composants je préfère la mettre sur une petite surface en carton Voilà le carton c'est beaucoup plus souple, c'est beaucoup plus mou, là elle risque rien Alors pour monter un PC il n'y a pas besoin de 3000 outils, vous n'avez pas besoin d'avoir la mallette de Bob le bricoleur Moi je me contente de deux tournevis donc il y en a un qui est de taille assez standard, universel Et après pour deux ou trois petites choses, genre par exemple si vous installez un disque dur en M.2 ou quoi Bah c'est bien d'avoir un petit tournevis comme celui-ci parce que ce sont des vis qui sont beaucoup plus petites Vous voulez vous décharger l'électricité que vous avez dans le corps, il n'y a pas de problème, voilà vous cherchez une barre métallique Par exemple ici l'armature de mon bureau, hop vous la touchez un instant, avec l'autre main aussi pour être sûr même si ça sert à rien Et voilà c'est bon je suis déchargé du surplus d'électricité que j'ai en moi, je vais pouvoir commencer mon montage Faut juste y aller doucement sans être brut à avoir ces deux outils là et c'est bon vous êtes parti Et d'ailleurs nous aussi on est parti, on va donc installer le processeur Alors le processeur que je vais utiliser moi aujourd'hui est un i3, mais en fait c'est juste à titre démonstratif pour le montage Un i3 c'est sympa pour du petit gaming, pour une première config, c'est cool, c'est pas super cher Mais faut pas taper dedans sous prétexte que c'est pas cher Si vous voulez vraiment avoir quelque chose qui assure dès le départ là je vous conseille de prendre un i5 Qui sera vraiment très bien pour le gaming Si vous voulez faire quelque chose un petit peu plus multitâche donc en dehors du jeu, bah du montage vidéo, du streaming Voilà là je vous conseille de passer plutôt directement sur un i7 Mais après si vous voulez un pc, une grosse bed là vous pouvez passer directement sur du i9 Et du coup je me suis procuré celui-ci juste pour vous expliquer comment l'installer Mais c'est pas celui que je vous conseille le plus pour du gaming Alors la première chose à faire c'est tout simplement d'enlever le petit cache qui se trouve sur le processeur Vous pouvez le jeter ou le conserver c'est comme vous voulez mais il nous servira plus à rien On va venir enlever le petit levier qui est ici en appuyant dessus, en le glissant sur la droite Et hop, voilà, on enlève le petit clapet On sort notre petit processeur délicatement de sa boîte Prenez-le toujours de préférence par les côtés plutôt que de le prendre directement par en dessous Parce que comme vous pouvez le voir il y a plein de puces en dessous Il faudrait pas que vous veniez les salir ou les rayer avant de les mettre sur la carte mère Alors pour le sens de montage c'est très facile Si c'est un processeur Intel dans un des coins vous allez retrouver une petite flèche dorée Qui correspond donc au coin inférieur gauche du socket de la carte mère Et sur le dessus deux petites encoches voilà ici et là qui sont rondes Et qui viendront se placer également ici sur les mêmes encoches du socket Vous verrez que c'est assez facile Sur du AMD c'est pareil Et ça il faudra faire attention parce qu'un processeur Intel ne va pas sur une carte mère AMD Et un processeur AMD ne va pas sur une carte mère qui prend le socket Intel Donc tout simplement pour les processeurs Intel le socket se nomme 1151 Et pour les processeurs AMD il se nomme AM4 Donc voilà quand vous prenez votre carte mère et votre processeur vous devez regarder Vous devez veiller à ce qu'il soit compatible tous les deux Du coup je viens déposer très très délicatement comme ceci mon processeur Faites attention de ne l'appuyer surtout pas Vous ne venez pas glisser dessus Vous essayez pas de le glisser sur les côtés ou quoi Vous venez vraiment le déposer directement vers le dessus Et normalement ça rentre sans forcer Si vous voyez que vous n'y arrivez pas c'est qu'il n'est pas dans le bon sens Une fois qu'il est posé voilà il ne bougera plus il sera dedans Essayez de tapoter un petit peu pour voir s'il est bien dedans s'il ne bouge plus Une fois que c'est fait on va venir rabaisser la petite cage à nouveau comme ceci Vous allez abaisser le petit levier en forçant un petit peu Normalement il faut forcer mais c'est assez souple Si vous voyez que ça passe pas du tout là éviter ça veut dire qu'il y a un problème Si vraiment vous forcez et que ça passe pas il y a un problème Et vous venez le passer en dessous de la petite branche de laquelle vous l'avez enlevé au départ Et voilà c'est bon votre processeur est fixé Une fois que votre processeur est installé il y a quelque chose qu'il ne faut jamais oublier Une étape qui est simple comme bonjour mais qu'il ne faudra jamais oublier Parce que sinon vous allez très rapidement dire adieu à votre processeur C'est la pâte thermique La pâte thermique c'est une petite pâte qu'on va mettre directement sur le processeur Et qu'on va venir aplatir entre le processeur et le ventirad ou le watercooling C'est ce qui va permettre la bonne transmission de la chaleur entre les deux Donc la pâte thermique il faut y aller tout doucement C'est pas du Nutella il faut pas tartiner votre processeur C'est tout simple il suffit de mettre une petite noisette Et voilà vous le voyez à peine sur cette caméra Vous voyez une petite goutte ici Il faut pas plus je vous le soulève Bon je pense pas que la mise au point va se faire Il faut pas plus que ça Une petite noisette directement dessus Une petite goutte de rien du tout et c'est bon Une fois que c'est fait faut pas chercher à l'aplatir Faut pas chercher à l'étaler ou quoi Ca va se faire tout seul une fois qu'on posera le ventirad dessus Mais on va pas le faire tout de suite On passe à une autre étape On va venir dévisser ceci C'est juste un petit cache qu'on va venir enlever ici Il y en a pas forcément sur tous les cartes mères Si j'ai enlevé ce cache c'est tout simplement pour installer ceci Et vous allez me dire mais qu'est ce que c'est c'est une barrette de REM Et bien non pas du tout c'est un SSD M.2 C'est un support de stockage donc la même chose qu'un disque dur si vous voulez Il y a plusieurs types de SSD Il y a donc celui-ci le SSD M.2 Et le SSD standard donc le 2 pouces et demi Tandis que celui-ci se branche souvent à l'arrière des boîtiers Relié par un câble SATA et une alimentation Celui-ci on va venir tout simplement le placer comme ceci Le connecter Voilà c'est pas plus compliqué Et on va venir le fixer avec cette toute petite vis C'est peut-être même la seule raison pour laquelle j'ai ce tournevis durant la vidéo Et voilà donc là vous avez l'équivalent d'un disque dur qui est installé Il y a certes un petit peu moins de place dessus Mais vous pouvez y installer la même chose Vous pouvez y installer votre système d'exploitation C'est même ça le principe de base d'un SSD Et ce sera pour effet de le faire tourner beaucoup plus rapidement Votre PC va démarrer beaucoup plus rapidement Là vous aurez peut-être moins de 10 secondes avant de démarrer complètement de votre PC La navigation dans Windows va se dérouler beaucoup plus rapidement Les transferts de fichiers sur ce même disque dur vont se passer très rapidement également L'ouverture des programmes que vous aurez installé sur ce disque dur va se faire très rapidement aussi A partir du moment où quelque chose est installé sur un SSD Ça va fonctionner beaucoup plus vite On passe maintenant à la suite Quelque chose qui est indispensable Quelque chose qui va fournir de la puissance à votre PC Si on veut comparer un PC avec un humain On a donc la carte mère qui est un peu le corps de l'humain Le processeur qui est le cerveau C'est lui qui va effectuer tous les calculs Qui va réfléchir Voilà c'est un petit peu l'intelligence du PC On a le disque dur ou SSD Qui vont donc être la mémoire Lui c'est plus une petite pièce du cerveau C'est la mémoire Et pour qu'un PC il soit costaud Pour qu'il soit solide Pour qu'il fasse des actions puissantes Pour qu'il soit fort Il faut des muscles Et les muscles mes amis Comment on les représente dans un PC ? Avec la RAM Donc dans le cas présent On a que deux slots Donc on peut pas se tromper On peut mettre que deux barrettes de RAM Faire attention ici Il y a une petite encoche Qui correspond tout simplement Avec la petite barre du milieu Ici Elles ne sont pas symétriques Donc il faudra juste faire attention De pas forcer Si ça ne rentre pas C'est que vous la mettez dans le mauvais sens Lorsque vous les placez Il faudra d'abord enlever les petits loquets Qui se trouvent ici au dessus Et quand vous allez les enfoncer Normalement vous allez entendre ce petit bruit Qui signifie que votre barrette est bien enfoncée Sur les cartes mères standards Donc les ATX En général il y en a 4 Il y a même des cartes énormes Sur lesquelles vous pouvez en mettre 8 Il faut savoir que la RAM Ça fonctionne mieux par paire Donc que ce soit Sur une carte mère comme celle-ci Ou une ATX Le mieux ce sera toujours De les implanter par paire Donc si vous voulez avoir 16Go de RAM Plutôt que d'acheter une barrette de 16 Moi je vous conseille D'acheter deux barrettes de 8 Et surtout de fonctionner Avec les mêmes barrettes De la même cadence Moi ici j'ai donc deux barrettes de 8Go Cadencées à du 3200 MHz Si par exemple J'aurais pris une barrette de 2Go Et une barrette de 8Go Le rendement aurait été très mauvais Et pareil Si j'avais pris deux barrettes de 8Go Avec une qui fait 2000 MHz Et l'autre qui en fait 3000 Là c'est pareil Le rendement il aurait pas été bon Ce sont des barrettes de la marque XPG Ce sont les Spectrix Tough Alliance Qui sont donc de très très belles barrettes Et surtout très bonnes Très fonctionnelles Voilà donc là on voit Que ça commence à ressembler Un petit peu à quelque chose Alors qu'on a rien mis dessus On a juste mis un processeur Et les deux barrettes de RAM Et tout à l'heure Je vous parlais du refroidisseur Du processeur Et c'est ce qu'on va installer maintenant Donc pour les refroidisseurs Il y a deux possibilités Il y a soit de le watercooling Soit de le ventirad Il y a une petite fiche Qui va s'ouvrir ici Donc une vidéo que j'avais faite Il n'y a pas très longtemps Qui explique Qu'est-ce qui est mieux Entre ventirad et watercooling Enfin bah qu'est-ce qui est mieux Mais qu'est-ce qui vous conviendrait le mieux Donc voilà Si ça vous intéresse Je vous invite à aller la voir Après cette vidéo Du coup Pour cette fois-ci Moi j'ai pris un ventirad C'est amplement suffisant Pour ce i3 Si ça avait été un i5 ou un i7 On aurait peut-être préféré Un watercooling Mais c'est pas obligé non plus Mais donc moi pour le coup J'ai pris le ventirad Que je vous avais montré la dernière fois Donc de chez EnerMax Pour lequel je crois Que je vais devoir enlever ceci Je vais voir si ça rentre Là ouais ça va rentrer Donc ça c'est tout simplement Une des particularités de ce ventirad C'est une petite grille Qu'on peut tourner Pour orienter La direction dans laquelle Est soufflée la chaleur Mais là on va pas la mettre Parce qu'il n'y a pas du tout la place Une mini TX Ça permet pas de mettre des trucs aussi gros Donc le refroidisseur Parfois c'est l'épisode Un petit peu chiant du montage Le pas très facile on va dire Parce qu'on a 2-3 petites choses Qu'on va devoir fixer à l'arrière Donc à chaque fois Les ventirad et les watercooling Viennent en pièces détachées Que vous allez devoir vous monter vous-même Mais il y a bien évidemment Un manuel d'instruction qui est livré avec Donc ça je vous conseille quand même De vous y référer Parce que chaque ventirad Se monte peut-être différemment Donc en général La première chose qu'on va faire C'est de choisir la plaque Qui vient fixer à l'arrière Généralement on en a 2 Une pour Intel Une pour AMD Ici les 2 sont en 1 Donc c'est plutôt pratique Donc ce qu'on va faire C'est déposer la face Intel De ce côté On va aller chercher Les longues vis Qu'on va passer derrière Donc voilà on fait comme ceci On les dépose bien En fonction de la taille du socket Donc le montage de ce petit ventirad Je vais pas vous le détailler avec précision Parce que ça c'est bien spécifique A chaque ventirad Même si c'est vrai qu'au final Tous les montages de ventirad Se ressemblent Le principe est plus ou moins Le même pour tous Après l'avantage avec celui-ci C'est qu'il est bien foutu Donc on peut l'enlever Et le remettre facilement On va enfin pouvoir installer Le fan du ventirad Et alors le ventirad Ou la pompe On va venir le brancher Directement ici C'est très facile C'est un petit connecteur Avec des broches Qui se trouvent juste ici Au dessus du processeur Et donc sur lesquelles Vous avez les indications CPU fan ou IO pump Là en l'occurrence On va le mettre sur le CPU fan Alors là notre carte mère Elle est prête On peut la mettre Telle qu'elle dans le PC Faut surtout pas mettre La carte graphique maintenant Et vous allez comprendre pourquoi Donc je vais me prendre Mon petit boîtier Qui est donc un boîtier De la marque Metallic Gear Metallic Gear Qui est donc Une branche de la marque Phanteks Il est vraiment super beau Il est très simple Il est super design Et avec une vitre de chaque côté Franchement il est super beau Vous avez également Les ports jack Les ports USB Et le bouton restart Qui sont sur le côté Enfin ce boîtier Vraiment super beau Moi je le trouve vraiment très joli C'est dans la simplicité C'est pas ce qu'on a l'habitude De prendre d'habitude C'est vrai que d'habitude Il y a beaucoup de RGB De petite folie Là il est simple Il n'y a pas besoin de plus Dans le boîtier On va trouver des petits boulons Qui se nomment les entretoises Généralement il y en a Qui sont déjà placés S'ils ne sont pas placés Ils sont livrés avec Dans un petit sachet Les trois quarts du temps Ils seront déjà fixés dessus Mais s'ils ne le sont pas Faudra surtout pas les oublier Il ne faut jamais placer Une carte mère directement Contre le boîtier Il faut toujours mettre Les entretoises avant Et à côté de chaque trou Vous avez les indications Donc il est marqué M Qui signifie micro ATX Ou mini TX Dans ce boîtier On n'aura que des M Mais sinon vous avez Parfois des A Qui signifie ATX Enfin voilà Les placements des entretoises Dépendent de la carte mère Donc voilà Vous devrez vous fier à ça Pour placer vos entretoises Je vais devoir me lever Et maintenant je vais pouvoir Placer ma carte mère Dans mon boîtier C'est quand même pratique De pouvoir se lever En pleine vidéo Pour pouvoir faire ce genre de choses Ce qui est cool C'est que quand on monte Des PC tous les jours On se retrouve avec ce genre de choses Qui est une boîte à composants Il y a absolument Tout ce que vous voulez là dedans Comme quoi vous voyez Que quand on fait ce genre de choses Quand vous recevez ce genre de produit Bah c'est intéressant De pas jeter tout ce que vous avez en trou Parce que sinon Bah du coup Vous vous retrouvez avec rien Quand vous en avez besoin Selon les modèles Ça peut se montrer un petit peu chiant Là c'est pas difficile du tout Hop voilà Normalement tout s'emboîte Et maintenant ce qu'on va faire C'est venir visser tout simplement Nos vis dans les entretoises Donc là en l'occurrence Pour cette carte mère là Il y en a 4 Je pense que pour les ATX C'est 8 ou 9 Si je dis pas de conneries Je vous avoue que c'est la première fois Que je monte une mini TX Même une micro ATX En fait c'est la première fois Que je monte dans un mini boîtier Donc je suis super excité J'ai juste envie de voir Le résultat final en fait Parce que moi c'est ça l'intérêt J'adore monter des PC C'est quelque chose Qui m'intéresse Qui me distrait Et puis surtout Qui me détend aussi Mais ce que j'aime le plus C'est voir le résultat final Putain j'ai l'impression De faire mission un peu Si Yes c'est good Pour tout ce qui est Connexion de ventilateur C'est très facile Vous pouvez pas vous tromper Ce sont des petits connecteurs Comme celui-ci Donc avec 4 petits trous à l'intérieur J'essaye de vous le montrer D'un petit peu plus près ici Voilà avec mes doigts Tout cassés Tout rongés Ce sont donc des petites branches Et tout simplement Les connecteurs sur la carte mère Ce seront 4 petites broches Avec une petite fiche Qui entrera au-dessus C'est vraiment très facile Et pour savoir quel connecteur Correspond à quoi C'est très simple Il suffit de regarder Dans le manuel d'instruction De la carte mère Vous aurez un schéma De la carte mère Avec tous les points numérotés Qui vous dira Voilà CPU fan Shine fan C'est très facile Y'a pas d'inquiétude à avoir Et voilà Donc maintenant ce qu'on va faire C'est qu'on va placer à l'alimentation On va tout brancher Et pour finir On passera à la carte graphique Donc pour l'alimentation S'il y a un cache à l'avant Il faudra l'enlever Voilà comme ceci Pour ma part au niveau de la ligne J'ai pris une de chez Couleur Master Que j'avais ici Qui traînait de 500 watts Il faut pas plus Pour ce que je veux en faire C'est pas une énorme config Donc 500 à 550 watts suffisent Mais ça suffira pas toujours Donc il faut calculer Votre besoin Le besoin qu'aura votre PC En alimentation Voilà vos composants Et pour cela Rien de plus simple Je vous mets un lien Dans la description D'un site sur lequel Voilà vous avez qu'à entrer Vos composants Et il vous calculera automatiquement Ce dont vous avez besoin Comme alimentation Donc l'alimentation Je la passe Ici sur le côté Donc là comme je l'ai dit On est en train de fixer L'alimentation A la petite plaque Qui vient avec le boîtier Et qui va servir à la maintenir Et voilà du coup Maintenant On va prendre les câbles Dont on a besoin Voilà donc là pour la carte mère On aura besoin de 3 câbles On aura besoin d'abord Donc l'alimentation de la carte mère L'alimentation du processeur Et l'alimentation de la carte graphique L'alimentation du processeur Moi je l'ai déjà placée Parce que c'est un petit peu spécial Mais du coup Je vais vous montrer tout de suite Où est-ce qu'il faut la placer Vous allez voir que c'est pas sorcier du tout C'est comme brancher une console Bon C'est certes un petit peu plus technique Mais ça reste quand même très facile Il faut savoir que Si vous vous trompez dans vos branchements C'est pas pour autant Que votre PC va exploser Qu'il va brûler Voilà Il faut savoir qu'un PC Qui est mal branché Il s'allume pas C'est tout Si c'est quelque chose qui est pas bon Il va pas s'allumer Ou alors il va vous le signaler Alors donc le premier câble Le plus large Qui est celui-ci On va le brancher directement Le petit clips ici Qui dépasse vers l'extérieur De toute façon ça se voit Et alors ici vous le voyez pas Parce que je l'ai déjà branché Mais le connecteur du processeur Va falloir le brancher ici Dans le coin supérieur gauche De la carte mère Donc ça c'était pour l'alimentation Maintenant on va encore retourner le PC Heureusement que c'est un mini boîtier Parce que c'est du coup C'est beaucoup plus facile à manipuler On a plusieurs câbles ici Qui viennent directement du boîtier Ici on a donc le câble Power SW Reset SW Et HDD LED Alors donc je revenais A ces câbles qui ont disparu Je ne sais plus où est-ce qu'ils sont Donc c'est tout simplement Les câbles qui vont venir puiser de l'électricité Sur la carte mère Pour la transmettre au boîtier Et des informations également Et avec cette carte mère Elle fournit une espèce de petite rallonge Putain c'est super pratique Qui va me permettre de brancher directement Les connecteurs comme ceci Donc hop on la branche là Donc là j'ai la chance d'avoir Ce petit câble qui fait office de rallonge Mais c'est pas toujours comme ça Très souvent les branches pour connecter Donc ces petits câbles Se trouvent en bas à droite de la carte mère Et non seulement c'est tout petit Donc j'aurais eu du mal à vous l'illustrer Mais en plus de ça Ça varie en fonction de la carte mère et du boîtier Donc ça ce que je vous conseille de faire C'est tout simplement Quand vous avez chopé les câbles du boîtier Et vous regardez dans le manuel d'instruction De votre carte mère encore une fois Je vous conseille vraiment de regarder Parce que tout est indiqué à ce niveau là C'est la seule partie Que je ne saurais pas spécialement vous expliquer Mais en tout cas Tout est indiqué sur la carte mère Et dans le manuel de la carte mère Normalement je vous avoue Que l'idéal c'est vraiment De rentrer tous les câbles à la fois Et ensuite de les brancher On a également le petit câble HD Audio Qui va venir passer ici en dessous Et qui se branche Dans le coin inférieur gauche de la carte mère Et du coup voilà Niveau câblage on devrait être bon Donc on va une dernière fois Retourner le PC Donc ce câble ci qui est bleu Voilà je vous le montre Un câble avec plein de petits trous Une petite encoche ici C'est tout simplement le câble Qui va alimenter Et qui va transmettre les informations Entre les ports USB Généralement il est bleu Si ce sont des ports USB 3.0 Et puis de toute façon On ne pouvait pas vous tromper Parce que c'est marqué dessus Donc ce câble là On va le brancher Dans son emplacement qui lui est dédié Il a la même forme Donc vous ne pouvez pas vous tromper Voilà Le HDD Audio On va le brancher Dans son emplacement Donc vous pouvez voir Qu'il y a plein de petits trous Et qu'il y a un petit trou Qui est bouché Normalement c'est dans le coin Inférieur gauche Comme je l'ai dit C'est le seul Où vous pouvez le brancher Parce qu'il y a Le nombre de broches exact Du connecteur Et maintenant La dernière chose Qui nous reste à faire Avant d'entamer un bon câble management C'est d'installer la carte graphique L'endroit par lequel Vous passez les câbles Ça n'a pas d'importance C'est juste pour le rangement Du boîtier Mais ça ne le changera absolument Ré en fonctionnement L'idée c'est juste D'avoir un boîtier Qui est bien rangé Au niveau des câbles Alors pour les cartes graphiques Vous avez pu voir Qu'il y en a trois Ce sont tous les trois Des 1660 Ti Donc c'est la dernière sortie Dans la série GTX A ce qui paraît C'est une carte graphique Qui équivaut Ou qui surpasse Un tout petit peu La 1070 Donc ici la raison Pour laquelle j'en ai trois C'est tout simplement Parce qu'il y a trois modèles différents Il y a celle-ci Donc la Phoenix Qui ne possède qu'un seul ventilateur C'est celle qui est Au prix le plus abordable C'est une carte graphique Qui pourrait convenir Dans une config comme celle-ci Qui est pas trop grande Et également pour quelqu'un Qui aurait pas envie De mettre trop d'argent Dans la carte graphique Ensuite on a le nouveau Elle a un budget Un petit peu au-dessus Mais voilà Le fait qu'elle soit mieux aérée Bah ça améliore déjà Un petit peu les performances Sur le long terme Durant les longues sessions de jeu Elle va un petit peu moins chauffer Donc forcément Bah vous pouvez tenir plus longtemps Sans commencer à ramer Elle est un petit peu plus grande Vous pouvez voir Qu'elle prend un petit peu plus d'espace Et voilà Ça reste encore une version Qui est abordable On va passer maintenant Sur la dernière Qui elle Est un peu plus mastoc Hop là On est de nouveau sur une 1660 Ti Mais cette fois de chez Rockstrix Donc elle est beaucoup plus grande Mais elle est Beaucoup plus performante Et beaucoup mieux ventilée Du coup celle-ci Vous pouvez voir directement Que rien qu'au niveau de la boîte On n'est pas du tout Sur le même calibre Regardez-moi cette bête Qui fait limite la taille du boîtier C'est incroyable Est-ce qu'elle rentre Effectivement Elle rentre Et elle prend la taille du boîtier Alors vous pouvez voir Qu'on est sur une grosse bête Voilà je vous la montre Sous tous ses angles C'est vraiment une grosse carte graphique Et c'est celle-ci Qu'on va installer dans ce PC Parce qu'elle délivre Les meilleures performances Du coup Brancher une carte graphique C'est très facile On va d'abord venir dévisser ici Les petites lamelles Comme celle-ci Donc généralement pour les cartes graphiques Comme celle-ci Il y en a deux Il faut donc en dévisser deux En fonction de l'endroit Où vous voulez Placer votre carte graphique Je prends ma carte graphique Et je l'insère Dans le port Qui se trouve ici Et voilà Là elle est posée On les a enlevées les vis Du coup il faut les remettre Là je vous explique pas forcément Dans les détails Ce que je fais Parce que déjà ça varie D'un boîtier à l'autre Mais en plus de ça C'est juste de la logique En fait vous le verrez par vous-même Ce qui vous gênera Vous l'enlèverez Ce que vous enlèverez Vous le remettrez Dernière chose à faire On va prendre notre Cable d'alimentation Pour la carte graphique Et le brancher Tout simplement Vous branchez en fonction Du nombre de broches Qu'il y a Parfois c'est 6 Parfois c'est 8 Et voilà Je pense que notre PC Est prêt les amis Et voilà Donc je le tourne Dans votre direction Premier essai On va voir si c'est bon ou pas Déjà il démarre C'est bien Ok Ça va l'air d'être bon Au niveau de l'aide Au niveau du processeur Bah voilà mes amis Je crois qu'on a notre PC J'ai pas mis de disque dur Conventionnel sur ce PC Tout simplement Parce que c'est pas un PC Que je vais utiliser C'est un PC qui a été monté en vidéo Pour vous montrer un petit peu Comment ça fonctionne Comment on fait Mais suite à la vidéo Son avenir C'est qu'il va être démonté Et il y a certaines pièces Que je vais renvoyer Au fabricant évidemment Par exemple la carte mère Je vais la rendre à Asus Les cartes graphiques aussi J'ai pas besoin de 3660 Ti Donc le câble management Bah moi je me suis déjà assuré Qu'il soit fait Durant tout le long du montage C'est à dire que l'idée C'est de faire en sorte Qu'il y ait le moins De câbles apparents possibles Voilà donc il y a plus Comme je l'ai dit Moyens en général D'essayer d'attacher A gauche à droite les câbles Là comme je vous l'ai dit C'est un PC qui a été fait Pour la vidéo Et qui va être démonté Par la suite Donc je vais pas trop Me casser la tête Mais l'idée c'est que Vos câbles remplissent La surface ici Sans être visible dans les trous Comme là derrière Donc là voilà Je vous avoue que Je vais pas commencer à faire Des benchmarks et des tests Dans tous les sens Des tests de performance Parce que c'était vraiment Pas le but de cette vidéo C'était juste de vous expliquer Comment monter votre propre PC Donc des montages J'en ferai encore Si ça vous intéresse J'ai une chaîne Twitch Qui se nomme Discover ID aussi Le lien est dans la description Sur laquelle je fais des petits lives Généralement en gaming Mais ça me tente bien De faire des montages PC En live en fait Donc voilà Si ça vous tente Allez-y Si vous avez pas de compte Créez-vous un compte C'est gratuit Il faut juste follow Il faut rien payer du tout Moi je demande pas de don Je demande pas de self Je demande rien du tout Mais du coup Si ça vous intéresse De voir des trucs du genre En live ou du gaming N'hésitez pas à aller me follow dessus Mais avant toute chose Si cette vidéo vous a plu N'hésitez pas à vous abonner A ma chaîne YouTube Sur laquelle je mets plein d'autres vidéos N'hésitez pas à cliquer Sur la petite cloche Pour recevoir les notifications A lâcher un pouce en l'air aussi Pour me soutenir Et interagir dans les commentaires Balancer vos questions Vos suggestions Vos arguments Voilà tout ça Je suis ouvert à la discussion Et je réponds Et à me follow sur Twitter Pour avoir plus d'actu de ma part Discover ID Le lien est dans la description Je remercie Asus Pour tout le matos qu'ils m'ont envoyé Et également Metallic Gear Pour ce boîtier magnifique Et également Nrmax Pour le petit ventirad Qui se trouve dans ce PC Et sur ce on se retrouve très bientôt Pour une prochaine vidéo En attendant portez-vous bien Bye les gens